Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie de clôture des activités de la deuxième édition de la semaine africaine des sciences. Musique Cette seconde édition se passe après cette première que nous avions eue l'année dernière en décembre. A la fin de cette cérémonie, je ferai un récapitulatif des activités que nous avions eues à mener. Musique Comment faites-vous pour vous imposer, pour poser votre empreinte dans un milieu qui est quand même typiquement masculin ? Je pense que quel que soit le milieu, c'est le travail qui importe. Là où personne ne veut aller, parce que ça demande beaucoup de travail, je n'hésite pas. Alors, moi j'ai soutenu ma thèse en sociologie de l'éducation. J'ai travaillé sur l'éducation des filles au niveau primaire. Donc l'objectif de ma thèse en fait, c'était de savoir quels étaient les facteurs de blocage et quelles étaient les mesures qui étaient prises pour promouvoir la scolarisation des filles au niveau de l'État, mais comment aussi les parents perçoivent la scolarisation des filles. Musique Alors, en ce qui concerne les motivations, ça a commencé au lycée, avec les orientations qu'on fait en fonction des notes obtenues dans les filières scientifiques. Donc, j'ai fait la série D. Et après le bac, franchement, disons que j'avais un entourage qui est surtout scientifique. J'avais mes oncles et mes frères qui étaient des scientifiques, des ingénieurs. Je voulais devenir comme eux. Donc, tout a commencé de là. J'étais partie au Maroc faire maths informatique. Et après, à la licence, je me rendis compte que, ah, les mathématiques, c'est pas que faire X plus ou Y comme les gens pensent ou trouver X, Y. Il y avait d'autres chats à explorer. Donc, j'ai voulu m'aventurer. J'ai continué. J'ai fait mon master. Après, j'ai continué. Je suis revenue à Niamé faire ma thèse en maths. Si nous venons de voir des femmes qui nous ont inspirées, j'ai été vraiment inspirée par toutes les quatre qui étaient sur le panel, les prochaines femmes que nous allons présenter sont des femmes extraordinaires. C'est des femmes nigériennes qui, dans leur domaine respectif, ont poussé les frontières. Donc, il y a trois prix qui seront présentés aujourd'hui. J'ai été invitée et, à ma grande surprise, j'ai reçu un prix, un trophée de la femme scientifique et modèle. Et j'en suis très fière. J'en suis ravie et reconfortée dans le fait qu'il y a toujours une reconnaissance quelque part. Et ça me touche énormément. C'est vraiment le prix de la réalisation d'une vie. De tous les temps, nous nous avons œuvré pour assurer la promotion des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques auprès des filles. Auprès des filles en particulier, mais les sciences, les mathématiques et technologies auprès des deux sexes. Parce que c'est les deux sexes qui sont en train de fuir les filières scientifiques. Je viens de recevoir aujourd'hui le prix Femmes chercheurs émergentes à l'occasion de la Semaine africaine des sciences. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de recevoir ce prix. Ce prix témoigne de ce que j'avais dit tout à l'heure qui concerne le travail. Donc, le travail paie. Il y a toujours une reconnaissance quand on fait bien le travail. C'est la chance que j'ai eue d'avoir un mari compréhensif. Il est compréhensif. Sincèrement. Je lui rends hommage aujourd'hui parce que l'occasion m'a été donnée. Je vais m'arrêter là, je pense, pour finir. Le mot que je voudrais dire est que quand on a l'opportunité d'avoir accès au savoir, c'est un devoir et un honneur. Et surtout, une opportunité pour soi-même de pouvoir participer à la chaîne de transmission, quel que soit le niveau auquel on intervient. Merci. Merci Alima. Alors, j'appuierai tes mots en disant que réussir sa vie, c'est un cadeau à offrir à ceux qui nous aiment et à ceux qui nous ont soutenu. Mesdames et messieurs, par ma voix, le comité d'organisation vous réitère ces remerciements. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Merci d'avoir hitté de nous. Merci d'avoir hitté de nous.